A Calais, le lycée Léonard de Vinci est le tout premier lycée HQE ou haute qualité environnementale construit en France. Il a été réalisé il y a dix ans, c'est donc l'occasion de faire le point sur cette expérience unique. Mais au fait, un lycée HQE, c'est quoi ? Un bâtiment HQE, c'est un bâtiment qui respecte l'environnement. On fabrique notre propre énergie avec l'électricité, les panneaux solaires, l'éolienne, etc. Il y a une éolienne, ils récupèrent l'eau, il y a des panneaux solaires. C'est juste qu'on est plus écologiques que les autres, je trouve ça plutôt bien. C'est le premier lycée HQE en France, donc je trouve ça bien, on a le mérite. Le maître d'ouvrage du bâtiment, le conseil régional Nord-Pas-de-Calais, a souhaité intégrer cette nouvelle norme dès la conception du bâtiment. C'est le premier lycée d'un programme, depuis il y en a eu d'autres, mais à l'époque c'était à titre expérimental. C'était aussi une vitrine et être à la fois très démonstratif, mais surtout lancer une dynamique et puis lancer un mouvement, un mouvement écologique sur la construction. Sur le chantier, seuls des écomatériaux recyclables ont été utilisés et toute l'énergie nécessaire à la construction a été fournie par l'éolienne du lycée. Il y a dix ans, le concept HQE n'était pas trop connu, donc on le démarrait vis-à-vis des entreprises. Quand on leur parlait de matériaux haute qualité environnementale, on écarquillait grand les yeux. Et ils ont dû s'approprier en même temps que nous cette démarche et ils ont joué le jeu. Dans un souci de confort, de santé et de pérennité du bâtiment, la construction a été réalisée sans plastique, sans colle, sans chlore, sans matériaux lourds et avec très peu de solvants. Tous les matériaux ont été passés à la loupe en ce qui concerne leur lieu de fabrication, l'énergie qu'ils consomment pour leur fabrication, le type d'emballage, le mode de transport, leur mode de mise en place. Savoir qu'ils ne devaient pas être nocifs lors de leur mise en place par les gens qui allaient le faire. Pas nocifs non plus lors de leur exploitation et qu'ils puissent avoir une recyclabilité maximum. Les matériaux produits localement ont été utilisés le plus possible. La lumière naturelle a également fait l'objet d'études approfondies. On a également aussi un grand travail sur tous les percements de façon à amener de la lumière naturelle au maximum dans les classes. Donc pour amener un confort visuel et aussi également pour viser des économies d'énergie, c'est-à-dire éclairer le moins possible les classes. Des équipements écologiques permettent au lycée de subvenir à 75% de ses besoins en énergie. D'ici, on voit les principaux lieux d'énergie renouvelable. Donc on a derrière nous ce qu'on appelle l'héliopaque, donc les capteurs eau chaude qui permettent d'alimenter l'eau chaude de la cuisine qui se trouve juste en dessous. Ensuite l'éolienne qui fournit l'électricité au lycée. Et les capteurs photovoltaïques qui fournissent aussi l'électricité au lycée. Donc on a là les trois points majeurs d'utilisation de l'énergie renouvelable qui confèrent au lycée un maximum d'autonomie dans sa gestion énergétique. Des toitures végétalisées permettent de récupérer les eaux pluviales. Un bassin de stockage de 200 mètres carrés fournit l'eau nécessaire aux sanitaires, à l'arrosage des espaces verts et à l'entretien des sols. Donc ici on se trouve dans le local de récupération de l'eau. Donc les eaux qui sont récupérées de toutes les toitures sont stockées dans les bassins extérieurs. Ils sont ensuite stockés ici dans cette cuve. Ils ont été filtrés au préalable, filtrés d'une différente manière pour vraiment avoir une eau impeccable. Et ensuite ils sont réinjectés dans le réseau au travers de ces deux surpresseurs qui donc réinjectent dans tout l'établissement pour alimenter les sanitaires. Sur cette construction, le surcoût de la démarche HQE fut d'environ 10%. Mais il est compensé de manière directe par les économies d'énergie. Le bâtiment consomme 100 kW par heure et par mètre carré, contre 140 pour un lycée classique. Alors, dix ans plus tard, la construction se referait-elle de la même façon ? On a évalué les performances du lycée et on a vu qu'il y avait des domaines où on pouvait améliorer les performances avec de nouvelles technologies qui n'existaient pas à l'époque. Et maintenant, on a une vision, on essaie d'avoir une vision plus globale. Parce que, par exemple, ici, on s'est bien rendu compte que l'éolienne en milieu urbain, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus performant. Donc on ne le refera pas sur un autre lycée. Par ailleurs, il y a des nouvelles technologies qui existent, qui n'existaient pas à l'époque, qu'on va utiliser et qui permettent d'améliorer encore davantage les performances. Au-delà de la construction, changer les mentalités reste primordial. Vous pouvez faire des infrastructures très sophistiquées et très économes d'un point de vue énergétique. Si des professeurs ou des élèves continuent à ouvrir les fenêtres alors qu'il y a du chauffage ou à laisser une lampe allumée, ça ne sert pas à grand-chose. Donc l'appropriation des lieux par les gens qui y vivent, c'est quelque chose de primordial. C'est aussi important que l'infrastructure elle-même. À Calais, ce pari est en passe d'être réussi. Les élèves se rendent compte de la chance qu'ils ont déjà d'avoir des conditions d'accueil exceptionnelles, puisque le lycée est très clair, il est très bien... Enfin, sa conception est faite pour l'enseignement. Il a été pensé avec les enseignants, d'ailleurs, lors de sa construction. Ce qui fait que les élèves et les enseignants se sont très vite appropriés l'établissement. Ils se sont très vite appropriés l'espace et leur pédagogie a été influencée, justement, par l'aspect HQE de l'établissement. Le lycée Léonard de Vinci fut un précurseur. En dix ans, il a fait des émules et de nombreux lycées HQE ont vu le jour en France. Grâce à de nouveaux logiciels de calcul et l'utilisation de nouveaux matériaux, ces bâtiments sont de plus en plus performants sur le plan énergétique. D'ailleurs, les lycées qui verront le jour après 2012 ne devront consommer que 50 kW par heure et par mètre carré.